Donc, rentrons dans le vif du sujet d'After Effects, ce sont bien les images clés. Les images clés vont nous permettre de faire des animations et c'est bien ça qui nous intéresse dans After Effects. Bien avant toute chose, c'est d'animer des éléments. Et on va animer des éléments à travers l'utilisation d'images clés. Donc, les images clés, on va aborder en deux chapitres ce sujet. Ce premier chapitre est donc la présentation des images clés, qui est un premier chapitre très basique pour comprendre qu'est-ce qu'une image clé et comment s'en servir. Viendra ensuite un second chapitre, en tout cas sur les images clés, donc un chapitre beaucoup plus avancé qui viendra après quelques autres chapitres de présentation d'After Effects. Tout ça de manière logique pour y venir petit à petit et de manière la plus simple. Donc, dans ce chapitre, on va voir comment ça s'utilise, comment ça se met en place. Tout simplement, j'ai mis, moi, une composition de base et j'ai placé un solide carré, rouge. Donc, les solides et tous les autres types de calques vont venir dans le chapitre qui suivent. Donc, comment juste utiliser les images clés ? Les images clés vont se placer sur des valeurs. Chaque image clé va retenir des valeurs et d'une image clé à une autre, les valeurs vont changer et donc vont créer une animation. C'est bien joli de le dire comme ça, mais c'est toujours plus facile avec un dessin ou du moins en le présentant. Donc, lorsque je développe un petit peu mon calque, sur tous mes calques, je vais toujours avoir les valeurs de transformation. Donc, ici, toujours les mêmes valeurs de points d'ancrage, position, échelle, rotation et opacité. Donc, à titre d'exemple, on va utiliser une de ces valeurs, une ou deux, voire trois pour animer tout simplement. Donc, ici, si je veux animer mon échelle, comme on peut remarquer, mon échelle possède donc en X et en Y les valeurs de 100% que je peux réduire. Si je réduis, par exemple, à 50%, mon carré est réduit par 2, évidemment, ce qui est logique. Si je déchaîne, je peux agrandir seulement les Y, donc X, Y ou vice versa les X, donc largeur, hauteur, tout simplement. Donc, en faisant ces choses-là, je vais délier, je vais revenir de base. Donc, c'était juste pour présenter la petite ligne quand même d'échelle, ce qui est très basique. Pour animer ça, il va nous falloir des images clés. Les images clés vont se trouver à travers ces petits chronomètres qui sont toujours placés, en fait, face à ces valeurs sur des petites lignes. Comme vous pouvez le remarquer dans le montage, les lignes sont séparées par un pixel très foncé qui va se tracer en gris, comme ça. Donc, chaque grille représente, en fait, une valeur de l'autre côté. Donc, ici, on a le point d'ancrage, position, échelle. Donc, si je clique sur ce chronomètre, il va devenir bleu. Des options vont venir apparaître à gauche et surtout, et avant tout, on va avoir ici une sorte de petit carré qui va se placer là où est placée ma barre temporelle. Voilà. C'est très important de le savoir. Lorsqu'on place ici une image clé, elle va toujours se mettre là où est la barre temporelle dans le montage. Si je déplace ma barre temporelle, et surtout, si je veux créer une nouvelle image clé, il faut savoir qu'il ne faut pas recliquer sur le chronomètre. Car le chronomètre agit juste en tant qu'activateur. C'est-à-dire que si on clique, il va activer les images clés, mais si on reclique à nouveau, il va désactiver les images clés. Donc, pour ce faire, il faut toujours, pour activer les images clés, cliquer une fois sur ce chronomètre. Donc, l'image clé, du moins la première, va se placer sous la barre temporelle, tout simplement. Et cette image clé, si je reste dessus, pointée, je vais avoir une petite annotation, vous voyez qui est partie. Cette petite annotation me dit que je suis à 100%, à 1 seconde et 24 images de ma composition. Cette petite annotation m'indique quelle est la valeur de mon image clé. Donc, mon image clé, en fait, retient simplement que, sur l'échelle, elle renvoie à 100%. Donc, si je vais aller, par exemple, à la première image de ma composition, en déplaçant ma barre temporelle, et que je place ici une nouvelle valeur, j'appuie sur 0 et je tape Entrée, je vais avoir non seulement une nouvelle image clé, mais surtout, je vais avoir mon carré qui va disparaître, tout simplement, parce que je lui ai demandé de se réduire jusqu'à 0%. Donc, à 0% dans son échelle, on ne le voit plus. Et si je laisse ma souris sur mon image clé, je vois qu'en effet, à l'image 0, cette image clé retient 0% sur la ligne d'échelle. Et donc, si je déplace ma barre temporelle ou si j'appuie sur espace, on va voir que d'une image à une autre, il va évoluer et donc aller d'une valeur à une autre valeur. Et donc, il va aller de 0 à 100%. Et ce qui donne une animation très simple, c'est que mon carré s'agrandit. Évidemment, je parle avec connaissance 0. J'explique vraiment comment fonctionnent les images clés. Donc, ça, c'est vraiment les premières étapes. Et parti de ce principe, on va pouvoir voir maintenant à quoi correspondent d'autres petits éléments. C'est-à-dire, ici, on peut ajouter directement une image clé sans passer par les valeurs. C'est-à-dire, si je veux aller un petit peu plus loin, n'importe où, je peux placer une image clé. Donc, cette image clé va retenir la valeur dans laquelle était placé mon carré. Si je vais un peu au milieu, entre ces deux images clés, j'enlève celle que j'ai créé derrière. Donc, là, je vais voir que je suis à 26,5, car il y a une évolution de 0 à 100 entre celle-ci. Donc, en me déplaçant, là, je suis à 28,6. Et donc, je peux placer une image clé à ce moment-là. Cette image clé, si je place ma souris, elle va retenir l'information. Donc, là, il a arrondi supérieur, c'est-à-dire 29%, soit exactement 28,57, 14. Donc, en quelque sorte, il retient l'information. Si je clique ici, il retient la valeur sur laquelle placer ma barre temporelle. Et je peux passer d'une image clé à une autre en allant ici sur les flèches. Donc, là, je vais aller sur l'image clé qui est située à droite. Il n'y a plus d'image clé. Donc, cette valeur disparaît ici. Et là, je peux aller sur l'image clé à gauche et encore à gauche, car il y a une autre image clé. Donc, on peut passer par là. Évidemment, personnellement, je ne passe pas vraiment par là. J'ai plus le raccourci sur le clavier qui est d'aller à droite. C'est la touche K. Donc, vous voyez que lorsque j'appuie sur K, je vais d'une image clé vers la droite et J pour aller vers la gauche. Donc, J et K me permet de me déplacer d'une image clé à une autre. Évidemment, lorsqu'on fait ça, on peut faire d'autres choses. Je peux maintenant m'amuser à faire des rotations. C'est-à-dire, si je vais sur la première image, je mets la rotation qui est de zéro. Je vais me placer... Je vais enlever cette image clé qui est inutile. Je vais me placer sur l'image échelle, donc à 100%. Lorsque l'échelle est à 100%, en rotation, je vais lui dire de faire ici un tour. Donc là, je ne vois rien parce qu'elle a fait un tour. Donc, le carré s'est remis en place. Mais si je recule, le carré fait un 360 degrés, tout simplement. Et donc là, on a une animation. Voilà. Si je reviens sur ce... Voilà, avec J et K. Donc, je vais revenir sur les dernières images clés. Ici, je vais dire non. Je ne fais pas un tour. Tu fais un demi-tour. Donc, 180 degrés. Je reviens. Et donc, il fait un demi-tour. Evidemment, ceci peut s'appliquer à beaucoup d'autres valeurs. Je peux faire maintenant les positions. Je prends les positions. Première image clé. Là où est placée ma barre temporelle. Donc, j'ai placé ma barre temporelle sur la dernière animation de l'échelle et de la rotation. Je vais aller un petit peu plus loin. Et je vais dire, voilà, je veux que mon carré sorte du cadre. Alors, je peux déplacer directement en cliquant sur les valeurs. Donc là, c'est X et Y. Donc, X, les abscisses. Y, les ordonnées. Ou alors, je peux directement aller avec la main. Brutalement. Donc, je peux faire sortir mon carré comme ça. Peu importe. Et là, on voit donc, lorsque je change les valeurs, qu'automatiquement, il y a une image clé qui vient apparaître. Car j'ai activé avec mon chronomètre les images clés. Et donc, lui, il retient qu'il y a un changement de valeur. Et donc, il ajoute une image clé. Et si je vais d'une image clé à une autre, j'ai mon carré qui se déplace. Donc, s'il se déplace, je peux le faire changer d'opacité. Donc, je vais créer une opacité au départ de son déplacement. Et à la fin de son déplacement, l'opacité, je veux qu'il aille à 0. Voilà. Et donc là, on commence à voir beaucoup d'images clés qui arrivent. Mais toutes sont logiques. Là, j'ai un déplacement, un agrandissement. Puis, déplacement est fondu par l'opacité. Donc, voilà, comment mettre en place et comment utiliser les images clés de manière la plus basique qu'ils soient. 1... 3... 4... 4... 5... 3...